... Salia et la sœur de M. Azim sont arrivés à la maison des Egemen. Et Gouzidé demande à Salia de tout raconter à M. Azim. Au même moment à l'intérieur Yasmine recevra l'appel de Gouzine, et Yasmine refuse de répondre et par la suite Gokan demande à sa femme qu'il appelle. Et Yasmine reste silencieuse sans dire un mot. Et après quelques minutes Gouzidé et Salia fait leur arrivée au salon. Et Fazile pour sa part est sous la pression, et les familles sont très heureuses de voir Salia à nouveau. Ensuite Gouzidé dit à M. Azim que Salia veut parler avec lui, parce qu'elle a quelque chose importante à lui annoncer. De l'autre côté Yasmine est au bord des escaliers et ensuite elle appelle Tariq et pendant leur discussion Yasmine lui demande pourquoi il lui appelle. Et, ensuite Tariq lui donne un rendez-vous, et il fait savoir à Yasmine si elle ne vient pas elle va subir les conséquences. Et ensuite son mari Goukhan arrive et surprend sa femme au téléphone. Pendant ce temps au salon, M. Azim demande à Salia comment son accident est passé. Et ensuite Fazile décide de quitter le salon, mais la sœur de M. Azim lui demande de ne pas partir. Parce que, l'annonce de Salia la concerne aussi. De l'autre côté toujours dans la chambre, Yasmine fait savoir à son mari qu'elle parlait avec Zem, parce qu'elle a eu une dispute avec le père de Neil, alors qu'ils vont se marier. Et ensuite Goukhan lui demande pourquoi elle est si nerveux en parlant au téléphone. Et Yasmine lui répond parce qu'elle est très inquiète pour Zem. Et ensuite elle demande la, permission à Goukhan pour aller prendre une verre avec Zem. Au même moment dans le salon Fazile est toujours sous la pression, et par la suite Salia annonce à M. Azim qu'elle ne peut pas reprendre son travail parce que le médecin lui a demandé de reposer. Et Fazile pour sa part est un peu soulagée et elle souhaite à Salia bon rétablissement. Par la suite M. Azim et sa sœur, quittent le salon. Et ensuite Fazile approche de Salia, mais cette dernière lui demande de ne pas le toucher avec ses mains. Et elle dit à Fazile si elle décide de rien dire à M. Azim c'est pour sauver l'avenir de Yasmine. Et ensuite Fazile lui promet de retirer son plainte pour que Yasmine soit libérée. Ensuite les deux continuent leur discussion. Pendant ce temps M. Azim donne une, enveloppe qui contient de l'argent à sœur pour qu'elle le remette à Salia. Ensuite Gouzidé s'en va, et après quelques minutes elle arrive au salon, et demande à Fazile de quoi elle parle avec Salia. Et reste sans lui répondre. Ensuite Gouzidé demande à Fazile de quitter la salon parce qu'elle doit parler avec Salia. Et Fazile s'en va, et reste devant la porte pour écouter Gouzidé et Salia, et par la suite M. Azim arrive et surprend Fazile qui est caché derrière la porte. Et ensuite M. Azim lui demande d'aller préparer les affaires de Salia. Au même moment Hazan arrive à la maison où elle doit donner des cours. Et ensuite une dame s'en va pour informer Nille l'arrivée d'Azan. Au même moment Yasmine est arrivée à son lieu du rendez-vous, et elle demande à Tariq, pourquoi il continue toujours de lui menacer, et s'il n'arrête pas son mari va occuper de lui. Et ensuite Tariq se met à rire et lui rappeler le temps passé ensemble. Et par la suite Yasmine décide de quitter les lieux, mais Tariq lui retire et il demande à Yasmine de passer avec lui une nuit pour se rappeler les bonnes moments. Et Yasmine est en colère lui jette un verre de dos. Et ensuite elle, s'en va. Après le départ de Salia, Fazile est soulagée et s'en va dans la cuisine pour appeler su crier. Mais ensuite Gouzidé arrive aussi dans la cuisine. Pendant ce temps M. Azim à rejoindre Eze dans le salon, et M. Azim lui fait savoir qu'il est venu pour discuter avec elle sur le parfum qu'elle a rendu. Et pendant ce temps Céline est restée devant la porte pour les écouter. Et, M. Azim dit à Eze qu'il n'a pas besoin qu'elle rembourse le parfum, parce que ce parfum coûte très cher, et Eze lui répond qu'elle a promis de lui payer et c'est pour cela qu'elle a acheté ce parfum. Et ensuite les deux discutent un peu et par la suite Azim s'en va. Après le départ de son père Céline rejoindre Eze dans le salon, et elle lui demande d'arrêter son jeu qu'elle fait avec son père. De l'autre côté Azim est toujours assis dans le salon pour attendre son nouveau élève. Et après quelques minutes Niel fait son arrivée, et Azim est sous le choc. Pendant ce temps Yajiz est au téléphone avec Gouzidé pour parler de ce qui s'est passé au l'entreprise familiale. Et ensuite Gouzidé lui demande de revenir à la maison parce qu'elle lui parlait quelque chose et elle raccroche. Après son appel avec sa tante Yajiz donne à Sinan sa deuxième clé de voiture, et ensuite il monte pour se préparer. De l'autre côté Niel essayait de provoquer Azim en lui disant qu'elle va le payer son argent pour le déplacement, ensuite Azim décide de quitter la maison, mais Niel lui barre la route et ensuite Azim est en colère. De l'autre côté Azim est toujours en discussion avec Céline et, ensuite Azim s'en va et une fois dans le couloir elle tombe sur sa mère. Et Fasile demande à sa fille qu'est-ce qui se passe et pourquoi elle est en colère. Et Azim lui répond c'est elle qui l'a amené dans cette maison où on t'humile toujours. Et ensuite elle s'en va, et après le départ de Azim Fasile voit Céline qui sort du salon. De l'autre côté Yajiz est dans sa voiture et elle pense toujours à sa discussion avec Azim, et après quelques minutes il arrive à la maison familiale. Et par la suite Azim sort de la maison en courant et elle tombe sur la voiture d'Yajiz, et ensuite Yajiz sort de sa voiture pour voir si Azim n'est pas blessé ou pas. Et ensuite Yajiz demande à Azim de retourner à l'intérieur à soigner sa blessure, mais Azim refuse et ensuite Yajiz lui demande d'aller à la pharmacie, parce qu'elle saigne, et ensuite il a fait monter Azim dans sa voiture. Et au même moment Fasile est devant la porte et les regarde. De l'autre côté Nil ouvre sa boîte noire et elle montre à Azim des photos de plusieurs filles, et lui fait savoir que toutes ses filles sont des ex-copines de Céline. Et Azim est un peu choquée lorsqu'elle voit cela. Et ensuite Nil lui menace et lui fait savoir si, elle laisse pas sinon elle finira comme eux qui ont dans le boîte. Et ensuite Azim lui répond qu'elle a rien entre elle et sinon, et lui demande de ne pas inquiéter. Et ensuite elle s'en va et laisse seule dans la chambre. Pendant ce temps dans la voiture Yajiz demande à Azim qu'est-ce qui se passe, et pourquoi elle court en sortant de la maison. Et ensuite Eze reçoit l'appel de sa mère, et sa mère, lui demande où elle était, et Eze lui répond dans le bus et qu'elle se rend à la maison. De l'autre côté Nil prend une bouteille vert le balance dans sa tête pour accuser Azim. Et ensuite elle demande à la domestique de le pousser dans les escaliers, chose que cette dernière finire par faire. De l'autre Fasile quitte la police d'après avoir retiré son plainte sans Yacine. De son côté Eze, rencontre à Yajiz tout ce que sa petite sœur l'a fait, et ensuite Yajiz demande à Eze de pardonner sa petite sœur, parce qu'elle traverse une moment très difficile. Ensuite les deux continuent leur discussion, c'est la fin de l'épisode 29 de votre série Madame Fasile et ses filles. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout n'oublie pas de vous abonner à la chaîne. Rendez-vous demain à la même heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501